bien je vais maintenant vous montrer le concept d'association dans houdini association qu'on peut comparer avec une sorte de groupe ou de parentage ou d'interactivité alors on va regarder ça dans houdini et on va essayer de faire la même chose avec max simplement un exercice de base donc l'exercice de base souvent c'est une table une chaise un tabouret avec quatre pieds bon voilà et puis voilà on va donc essayer de voir un petit peu on en est donc pour max c'est pas compliqué je vais donc faire un simple cylindre et je vais créer une ligne en me mettant en vue left donc je viens sur ligne je viens du bas vers le haut et je fais une ligne en segment droite j'ai ici rendering et je peux activer le fait d'avoir une épaisseur ok très bien je bascule en vue perspective je vais maintenant placer la ligne par rapport au siège du tabouret qui est un cylindre je vais faire une instance et je vais dupliquer ces deux lignes avec une rotation en faisant toujours une instance alors à l'instant c'est sympa parce que ça me permet tout simplement quand je prends une ligne de modifier par exemple sa hauteur alors pour modifier sa hauteur je dois prendre les points et modifier le point voilà bon ce serait bien maintenant que je puisse avoir une interaction par rapport à la hauteur ça par rapport à la hauteur c'est pas évident donc il faudrait que je bouge ceci et puis que je revienne sur la ligne et que je reprenne les points que je descende les points voilà ça c'est une des solutions maintenant si je veux modifier le radius tout simplement du tabouret ou son son épaisseur je peux remarquer que c'est une autre prise de tête parce que je dois redistribuer dans l'univers les lignes en fait pour qu'elle puisse suivre cette variable rayon de la base du tabouret évidemment c'est pas la peine de tout sélectionner et d'essayer de faire un scale parce que ça va déformer les profils des cylindres et donc dans ce cas ci c'est c'est peu heureux je peux pas modifier la forme sans altérer un peu tout enfin soit voilà on arrive très vite aux limites en fait c'est assez énervant de pas avoir d'interactivité voilà basique en fait et simple pour pour en avouer une forme un peu plus primaire voyons maintenant avec houdini bon ici avec houdini on va faire une forme simplement basique simple gris donc je vais venir dans la vue schématique via tab faire gris alors dans la vue qui est ici si je fais enter j'arrive directement à la possibilité de modifier la position l'échelle la rotation de ma forme si je fais double clic et que enter est toujours actif j'arrive dans la construction même de ma forme ces paramètres de création bilan pour remonter dans l'espace objet c'est et donc à ce moment là je suis dans l'espace objet et pour ce qui est des raccourcis clavier pour n'avoir par exemple que le changement d'échelle déplacement rotation ok donc à ce moment là tout ça est donc premier pdf sur houdini que vous trouvez sur le site cgi trainer on soit donc maintenant je vais refaire une grille tout simplement donc tab et lorsque vous faites tab vous retrouvez ici historiquement ce que vous avez déjà fait et moi j'ai fait une grille cool donc je retrouve ma grille ici voilà tout simplement voilà pour l'instant pour ce qui est de la grille je vais utiliser le uniform scale pour modifier la taille de la grille on va laisser la grille de base sans plus maintenant je vais créer une ligne donc dans cet espace objet que je vais renommer donc on peut renommer ici la géométrie donc je vais l'appeler table par exemple voici ma géométrie table double clic pour descendre dans l'espace objet et là dans cet espace objet à l'instar peut-être d'un groupe on va dire de max ou plutôt d'une sorte de layer je vais créer une ligne et cette ligne va directement être dans l'espace objet que j'ai baptisé au préalable table alors pour ça pour une ligne je fais tab et je tape line je valide je demande de voir la ligne alors la ligne est là quelque part la grille m'embête donc j'enlève la grille ici voilà alors on va regarder cette ligne la longueur de la ligne donc la longueur de la ligne est à 1 et on la voit ici qui dépasse l'axe en augmentant la longueur de la ligne donc voilà pour la ligne il n'y a pas de souci je veux maintenant dupliquer les lignes parce qu'en effet les lignes vont être les pieds et je pense que quatre sont corrects pour une table donc dans ce cas là j'ai dit quelque chose d'intéressant je veux faire des copies donc c'est un nœud qui va permettre de faire des copies alors pour faire des copies je vais faire tab et je vais taper tout simplement copy et je retrouve ici le nœud de copie je connecte la ligne à la copie je vais me mettre en mode sélection je valide pour le fait de visualiser la copie et ici je fais enter je trouve la possibilité de faire un certain nombre de copies mais avant de faire le nombre de copies il faut regarder les paramètres de copies nombre de copies c'est ici et en dessous du nombre de copies vous avez la possibilité de dupliquer ces copies dans l'univers avec une certaine distance sur x y z exemple je vais mettre une copie à une certaine valeur sur x et je rajoute une deuxième une troisième une quatrième copie et ainsi de suite ça ça vous permet de dupliquer dans l'univers en modifiant par exemple des rotations donc on va faire une rotation sur x aussi voilà et en augmentant les copies vous voyez que les duplications implémentent la valeur en copie bien ça ça vous demande donc de faire des copies et les spatialiser vous même je vais mettre les valeurs par défaut qui était à 0 aussi bien pour la translation que la rotation et là je vais faire quelque chose de très intéressant je vais prendre la grille et je vais la connecter comme surface de copie et là on remarque que toutes les lignes se copient sur la grille alors on va regarder la grille et on va afficher en mode filaire la copie qui est ici donc pas celui ci mais celui ci on va la copie voilà maintenant observons la grille les copies se font par rapport au vertex j'ai un certain nombre de subdivisions ah ben je vais mettre les subdivisions par exemple 2 et 2 voilà voici mes lignes qui se trouvent à cet endroit je reviens sur la ligne et j'ai la direction de la ligne mes lignes sont dirigées dans ce sens tout simplement parce que si je reviens sur le mot ligne on voit que la direction est de 0 en x 1 en y et 0 en z alors moi je vais les faire monter donc je vais mettre ici 1 ok et ici 0 voilà les lignes sont positionnées maintenant bilan c'est très simple j'ai une ligne dont j'ai modifié la direction et la longueur donc on va rediminuer la longueur ici longueur et je vais venir avec le bouton du milieu sur longueur et réduire un petit peu on voit bien que longueur est positif négatif positif négatif ouais c'est relativement simple et 7 lignes sont distribués en copie par rapport à la segmentation de la grille si je demande de voir la grille je vois la grille et je vois en filaire les copies ok jusque là il n'y a pas de souci j'aimerais bien maintenant modifier ma grille pour modifier ma grille rien de plus simple alors en fait je clique lorsque j'ai la surbrillance pour avoir une connexion et la vie à table je mets transforme je valide et je demande de voir la transformation je peux comme ça ajuster tout type de transformation move rotate scale voire utiliser les raccourcis clavier respectifs je vous rappelle ils sont dans le pdf relatif à houdini qui se trouve sur le site cgi trainer et je peux comme ça vu que la branche est séparé modifier la grille séparément observons la vue schématique j'ai ici la ligne qui est en copie par rapport au sommet de la grille c'est une option par défaut et cette grille je peux la déplacer dans l'univers comme je veux j'aimerais pouvoir fusionner justement le concept ici de la copie et de la transformation la fusion c'est exactement le même terme que l'on utilise dans nuke c'est merge donc je vais ici faire tab et mettre tout simplement merge je retrouve ici merge voici et je vais fusionner la transformation avec la copie et d'ailleurs si on observe l'icône merge il est très 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 parlant maintenant ce merge on peut remettre un transforme et déplacer l'entièreté de tout ça donc on va regarder maintenant ici je vais remettre un transforme donc je vais aller dans l'history et remettre un transforme si j'active le transforme je regarde maintenant dans ma vue comment ça fonctionne j'ai ici le transforme donc je fais enter pour le voir et là je transforme tout c'est à dire les tiges qui physiquement suivent parce qu'elles subissent les transformations néanmoins si je veux modifier la position en utilisant ce transforme-ci si je veux modifier la position de la table nous remarquons que les pieds de la table en tout cas ici symbolisés par les lignes ne suivent pas maintenant c'est la longueur de la ligne qui est importante et que j'aimerais bien tout simplement lié au déplacement le déplacement qui est ici ok la translation vers le haut voilà pour ne pas que ça se détache donc je vais aller dans les options de la ligne et j'ai ici la longueur alors la longueur je vais tout simplement faire un bouton de droite donc copier les paramètres revenir sur les transformations relatives à la table seul et non pas au merge qui englobe tout et sur translate je vais aller ici simplement dans cette valeur faire bouton de droite et je fais un passe copier référence maintenant si je bouge on regarde un petit peu et regardez les pieds voilà la longueur suit automatiquement le transforme qui est ici va me permettre de déplacer tout donc je vais le renommer transformation globale et celui-ci je vais l'appeler adjust pour ajustement bilan l'adjust que j'ai renommé ici va me permettre d'ajuster forcément la position de la table et on voit que les pieds suivent je suis dans adjust je peux ainsi réajuster l'échelle sans aucun souci étant donné que ce n'est que la translation qui est connectée voilà sur cet axe et forcément ça gère que la hauteur alors il faut savoir que si je reviens sur la grille par exemple et que je modifie la taille de la grille les pieds suivent pourquoi parce que la grille est connectée aux copies donc c'est ça qui est génial je peux tout à fait maintenant modifier la taille de la grille et on voit que les pieds suivent sans aucun souci alors pour donner une épaisseur aux lignes je vais tout simplement mettre ici tab polywire et le polywire va donner comme ça une épaisseur j'ai aussi la possibilité d'avoir des arrondis avec les divisions donc il n'y a vraiment pas de soucis forcément voilà et pour ce qui est de la grille je vais donc forcément lui donner aussi une épaisseur avec on connaît l'outil extrude donc je vais faire tab et je vais taper ici extrude voilà et l'extrusion peut déterminer comme ça l'épaisseur de la table on va observer maintenant la vue schématique on a donc la création de la ligne on a le polywire qui donne l'épaisseur et on a une copie la copie sert de distribution par rapport au vertex de la grille néanmoins séparément la grille a une extrusion et j'ai mis un outil de transformation que j'ai rebaptisé adjust la longueur de la ligne est connectée avec adjust ici dans la translation en hauteur ce qui me permet de modifier la hauteur et nous voyons bien que les pieds suivent il faut savoir je le rappelle que la création de la grille étant en mode copie il est tout à fait possible de modifier la création de la grille et forcément la distribution qui est gérée dans copie est influencée le merge permet tout simplement d'associer toute l'arborescence qui est ici pour pouvoir lui connecter par exemple une transformation globale cette transformation globale tout simplement me permet de spatialiser cette table maintenant voici donc une nouvelle perspective sans mauvais jeu de mots sur le potentiel du concept nodal dans le cadre d'une simple modélisation d'un objet tel qu'une table un tabouret ou autre qui est généralement le premier exercice abordé mais on voit toute la puissance et la souplesse par la suite pour revenir à chaque étape de création sans être le synonyme d'un empilement complètement immuable on peut donc considérer qu'encore sur ce coup là ben Houdini marque des points évidemment tout se retrouve sur CGI Trainer donc là le site c'est pas compliqué c'est cgitrainer.com alors là dans les formations vous retrouvez les formations que nous délivrons en Belgique et la VOD la VOD c'est la vidéo à la demande accessible 24h sur 24 vous avez comme ça la possibilité de suivre des nouvelles formations de manière illimitée ainsi que notre partenaire en Tunisie il suffit de cliquer sur en savoir plus pour enrichir les informations sur les différentes options par contre si vous allez dans Ressources vous pouvez vous abonner pour seulement 20€ pour un an vous avez des initiations sur Houdini, Max, Nuke, Substance Painter, Painter et les concepts de l'image et la composition si vous revenez sur Ressources et vous quittez le mode PDF vous avez ici en Ressources Vidéos des médias consacrés à 3D Studio Max, Nuke, Modo, Photoshop, After Effects, Reno, Vray, ZBrush, le Trekking et d'autres à vous maintenant de choisir pour compléter votre formation soit des formations en ligne carrément en Belgique ou notre partenaire SP3D School en Tunisie ou bien directement des ressources accessibles pendant un an pour seulement 20€ de façon progressive d' station batterie cm totalement